du fondement et j'avais dit que ce matin on parlerait des fondations. Donc on va parler des fondations de notre vie. On va reprendre le texte de Jude mais cette fois-ci à partir du verset 17. Donc l'épître de Jude, le verset 17. Il est dit Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leur désir impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions et sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu et en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. Appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Alors comme je disais la semaine dernière, nous avons parlé de notre objectif de foi, d'être fondé sur le vrai roc, à savoir Jésus-Christ. Et cela afin de plaire à Dieu et d'obéir à ses commandements. Et j'avais rappelé qu'il fallait qu'on fasse attention à ces faux enseignants qui nous donnent des fausses doctrines et qui nous conduisent malheureusement avec eux dans la perdition. Mais nous avons vu aussi que le seul fondement valable c'est Christ, que ce qui n'est pas fondé en Christ conduit à la mort et que le Saint-Esprit et la Bible sont là pour confirmer le bon fondement. Maintenant qu'on a le fondement, il faut qu'on puisse bien construire. Parce que le fondement c'est le sol. Mais là il faut qu'on construise nous. Et il faut qu'on construise des fondations. On ne va pas poser quelque chose parce que si on pose quelque chose, si vous posez quelque chose sur une table, dès que vous bougez la table, la chose peut bouger et s'en aller. Mais si vous fondez, si vous ancrez, si vous mettez vraiment quelque chose qui permet que ça ne bouge pas, alors ça reste ferme. Et donc qu'est-ce qu'il nous faut construire ? Il nous faut construire notre nouvelle vie en Christ. Parce que maintenant nous sommes renouvelés. La vie ne nous appartient plus. Et Paul le rappelle aux Corinthiens. Il dit que dans 1 Corinthiens 3 au verset 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc nous devons vraiment prendre garde à la manière dont nous bâtissons cet édifice de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes à la fois cet édifice, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous sommes aussi dans cette construction, nous avons notre part à faire. Au verset 20 de ce qu'on vient de lire, il est dit de s'édifier nous-mêmes sur notre foi. Notre foi est en Jésus-Christ. Nous l'avons proclamé, nous le chantons, nous le disons, nous le vivons. Mais nous avons besoin d'une bonne fondation. Alors on va voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques d'une bonne fondation. Pourquoi avoir une bonne fondation ? Parce que c'est bien beau de dire il faut avoir une bonne fondation, mais pourquoi ? Quels sont les moyens pour l'obtenir ? Et enfin, quels sont les fruits de cette bonne fondation ? Alors les caractéristiques d'une bonne fondation. Je suis encore allé chercher dans le dictionnaire parce que moi quand je lis un mot, il faut que je comprenne exactement ce que ça veut dire. Alors le Robert, le dictionnaire Robert définit la fondation comme l'ensemble des travaux et des ouvrages destinés à assurer à la base la stabilité d'une construction. à la base. Vraiment tout au début. Et comme exemple ici, creuser des fondations, des fondations profondes, des fondations sur pieux, etc. On va voir ça plus tard. Et la fondation désigne aussi l'action de fonder. Donc l'action de construire, d'édifier en faisant ces travaux-là. Et donc nous voyons que pour avoir en fait une bonne fondation, il faut déjà qu'on ait premièrement un sol résistant. Parce que si vous faites, vous fondez quelque chose sur du sable mouvant, sur des marécages, sur quelque chose qui est près de la mer, vous allez avoir des difficultés pour que ça tienne. En tout cas, il vous faudra avoir les bonnes techniques pour que ça tienne. Et donc, cette fondation se fait sur un sol résistant. Nous savons que le sol, ce fondement, c'est déjà Jésus-Christ. Dans Luc 6, 48, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Alors, nous avons besoin de fonder notre construction sur le rocher. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Une bonne fondation, il faut qu'elle soit neuve. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas construire sur quelque chose où il y a déjà des ruines. On ne fait pas de la réhabilitation. Parce qu'on peut faire de la réhabilitation. On prend des vieilles ruines et puis on consolide un peu. Non. Là, on construit quelque chose de neuf. La parole de Dieu dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Donc, on ne construit pas sur du vieux. Dans Marc 2, au verset 21, il est dit « Personne ne coud avec un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve, ajoutée, arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. » Donc, c'est compliqué de construire avec quelque chose qui est déjà usé. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et nous sommes des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne peut pas construire sur du vieux. Il faut que la fondation soit neuve. Une bonne fondation, elle doit être profonde. Elle doit être profonde. Parce que c'est ça qui permet de dire que c'est solide. Si ce n'est pas profond, c'est difficile. Dans Colossiens 2,7, Paul dit qu'il faut être enraciné et fondé en lui, affermé dans la foi telle que nous a été enseigné. Et il faut en être riche en exprimant notre reconnaissance à Dieu. Donc, nous devons être enracinés. Et quand on parle de racines, généralement, ce n'est pas quelque chose qui est à la surface. Alors, j'ai cherché et je me suis renseigné et j'ai vu qu'il existait trois types de fondations dans le bâtiment. Il y a ce qu'on appelle les fondations superficielles où on creuse de 50 centimètres à 1 mètre. Donc, qui sont faites pour les constructions qui sont légères et qui ne sont pas de charge très très lourde. Il y a les fondations semi-profondes où on creuse de 2 à 5 mètres. Et là, on met une dalle en béton armé. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai lu. Et il y a les fondations profondes où là, on commence à partir de 7 mètres. Et là, c'est vraiment pour des édifices, pour des constructions qui sont rudes, qui doivent être solides. Par exemple, si on veut construire des stations de forage, vous voyez que la mer, si elle bouge, il faut quand même que la station tienne si on veut récupérer le pétrole. Et là, on y va aux pieux. Donc, on prend des énormes pieux et on les insère dans la terre, dans le sol, pour que ça reste solide. Et donc, ça, c'est vraiment pour des édifices qui sont grands, qui sont destinés à être très hauts. Or, la parole de Dieu dit que nous, nous sommes membres d'un édifice qui est encore plus grand. Parce qu'on se construit nous-mêmes, mais on est membre d'un édifice qui est encore plus grand. Et cet édifice, c'est le corps de Christ. Donc, le corps de Christ, ce n'est pas quelque chose qui est léger. Le corps de Christ, c'est une lourde responsabilité pour chacun d'entre nous. Donc, si on veut pouvoir être membre de ce corps de Christ-là, il faut vraiment être bien fondé, bien enraciné. Il faut que le pieux aille au plus profond pour que ce corps-là soit vraiment bien et tienne réellement. Parce que c'est nous qui sommes le témoignage de Christ sur cette terre. Et si nous ne tenons pas, je ne sais pas qui va témoigner à notre place. Paul le rappelle au Corinthien, dans 1 Corinthien 12, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » C'est un corps qui est fort. C'est un corps qui doit être robuste. C'est un corps qui doit tenir. Donc, pour cela, nous avons besoin vraiment d'avoir des fondations qui sont profondes. Et lorsqu'on utilise les pieux, en fait, on imite un peu la nature. Parce que la nature, qu'est-ce qu'elle utilise ? Qu'est-ce qu'elle utilise la nature ? Les racines, les racines des arbres. Si vous remarquez bien, si vous regardez un arbre qui est grand, en Afrique, nous avons des fromagers, qui sont des arbres qui sont très très grands. Approchez-vous de l'arbre. Vous allez voir la taille des racines. Ce n'est pas des petites racines. Ce n'est pas des petites racines. Et le processus est tellement bien fait que plus un arbre grandit, plus ses racines deviennent grandes. On pourrait se dire que lorsque l'arbre se nourrit, en fait, dans la terre, il prend juste ce dont il a besoin pour grandir. Mais non, plus il grandit, plus il s'enracine. Plus il est élevé dans les cieux, plus il s'enracine dans la terre. Réfléchissons à ça. Réfléchissons par rapport à notre vie de chrétien, par rapport à ce à quoi on aspire quand on veut servir le Seigneur. Est-ce qu'on est bien enraciné ? Est-ce qu'on est bien nourri par cette terre-là ? Parce que les racines, plus elles vont loin, plus elles vont rechercher ce dont elles ont besoin pour l'arbre. souvent les navigateurs, ceux qui sont sur les bateaux, ils ont peur des icebergs parce que souvent la partie immergée, donc la partie qu'on ne voit pas des icebergs, est beaucoup de poids plus grande que la partie émergée. Donc on voit un iceberg, on dit « Ah, il est déjà grand, mais ce qui est en dessous est encore plus grand ». Posons-nous la question par rapport à nous-mêmes, à notre vie en tant que chrétien, par rapport à ce qui peut être visible. Est-ce que ce qui est invisible est plus conséquent ? Est-ce que ce qui est invisible est vraiment quelque chose qui ne bouge pas ? Parce que c'est ça qui fait notre force. Ce n'est pas ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est visible aux yeux des hommes. La parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur. Donc qu'est-ce qui est fondé dans notre cœur ? Qu'est-ce qui tient notre cœur, notre vie ? Il faut qu'on ait une bonne fondation. Mais une bonne fondation, elle exige aussi d'avoir de la souplesse, de la flexibilité. Parce que si on est ancré, qu'on est rigide, lorsqu'il y a des événements, ce qu'on appelle des agressions externes qui arrivent, on peut facilement casser. Dans ce monde, nous avons un pays qui est beaucoup sujet au séisme, c'est le Japon. Et les Japonais, ils ont développé des modèles de construction qui sont appelés des constructions parasismiques. Donc c'est pour vraiment se prévenir des tremblements de terre. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'il y a un tremblement de terre, l'immeuble ou le bâtiment bouge en même temps. Il ne reste pas statique. Parce que si la terre bouge et qu'il reste statique, il y aura automatiquement fissures. Mais il y a ce qu'on appelle des petits patins qui sont mis sur les fondations et qui permettent à l'immeuble de bouger en même temps. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, il s'adapte et quand le tremblement de terre passe, il revient tout doucement à sa position initiale. Nous avons besoin de souplesse dans nos fondations pour que lorsque le vent de l'épreuve arrive, lorsque les événements, les éléments se déchaînent sur nous, on puisse faire comme le roseau. vous connaissez bien le chêne et le roseau, cette fable de Jean de la Fontaine, où le chêne dit au roseau, le roseau dit au chêne, je plie mais je ne romps pas. Je plie mais je ne romps pas. Donc c'est dur, ça fait mal, c'est difficile, je souffre mais je tiens. Parce que quand la tempête finit, quand le vent a fini de souffler, je reviens tout doucement et je suis là. Et les gens constatent, ah ouais, il est passé dans ça, et puis il revient et puis il est toujours aussi souriant. Moi si ça m'était arrivé franchement, moi je serais dans tous mes états. Peut-être même que j'aurais essayé même d'aller à des situations extrêmes. Mais lui, il est passé dans cette situation-là. Et voilà comment il vient et il réagit. Et il a tenu debout. Ah non, moi je veux savoir ce qu'il anime. Je veux savoir ce qu'il y a dans sa vie qui le fait tenir debout. Parce que moi ça m'intéresse. J'en ai marre de me faire ramasser à chaque fois qu'il y a une petite bourrasque. Donc nous avons besoin de souplesse dans nos fondations. Parce que comme ça nous tenons, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi avoir une bonne fondation ? Pourquoi avoir une bonne fondation ? C'est une question qui paraît anecdotique parce que c'est normal, il faut qu'on ait une bonne fondation. Mais pourquoi ? Premièrement pour éviter ce que j'ai appelé le nomadisme spirituel. C'est-à-dire on est là, un coup on est ici, un autre coup on est quelque part d'autre. Quand ça nous plaît bien là-bas, on reste là-bas quelques mois. Si ce qu'on commence à nous dire ne nous intéresse plus, on va quelque part d'autre. Non. Si on n'a pas de fondation, si on n'est pas ancré, on va faire ça. On va passer notre temps à bouger. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il dit dans Éphésiens 4, verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction ». Donc si nous avons une bonne fondation, lorsqu'on entend quelque chose qui veut parler à notre chair, quelque chose qui veut nous faire plaisir, quelque chose qui va dans notre sens, lorsqu'on nous caresse bien, lorsqu'on nous flatte bien, lorsque ça a l'air vraiment très très bien. Si on veut tenir et se rappeler que notre fondement c'est uniquement Christ et Christ seuls, il nous faut une bonne fondation. Sinon, on va aller là-bas et on va dire non, franchement, voilà comment ça s'est passé ici, moi je ne veux plus venir ici. Je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi avoir une bonne fondation ? Pour aussi ne pas tomber lorsque l'épreuve survient. dans la parabole du semeur, il est dit, je prends dans Matthieu, Matthieu 13, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, au verset 5, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Nous ne voulons pas brûler, nous ne voulons pas tomber, nous ne voulons pas être un mauvais témoignage pour Christ. Et pour ça, nous avons besoin d'avoir une bonne fondation. Nous avons besoin d'avoir quelque chose qui nous accroche pour que quand c'est difficile, on puisse savoir où se nourrir. Lorsque le soleil tape sur nous, si on n'a pas un peu d'eau, on va se déshydrater. C'est ce qui est arrivé à cette fleur. Il faut qu'on soit hydraté. Mais pour être hydraté, il faut qu'on ait une bonne fondation qui va chercher l'eau bien profond. Si on ne veut pas tomber, nous avons besoin d'une bonne fondation. Nous avons besoin aussi d'une bonne fondation pour ne pas décoller par l'orgueil. Je m'explique. Lorsque tout va bien, lorsque on a... Je prends l'exemple des serviteurs de Christ, un ministère qui va bien, tout se passe bien. Là, on commence à regarder peut-être à nous en disant, ah mais dis donc, j'apporte bien la parole. J'entends toujours des encouragements là. Franchement, il faut que je continue comme ça. Comme ça, l'Église va se remplir, se remplir et puis voilà. Le nom de Dieu sera glorifié certes, mais bon, c'est un peu mon nom aussi qui est glorifié. Je dis ça comme ça, ça vous fait sourire. Mais si on n'est pas ancré en Christ, on commence à avoir la folie des grandeurs. On commence à ne plus considérer ce qui fait l'essence même de notre foi. Parce que la parole de Dieu dit que la prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Et la puissance, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est comment le Saint-Esprit agit dans les cœurs. C'est ça qui est déterminant. Et ça, si on veut le voir vraiment, si on veut vraiment l'expérimenter, il faut être bien fondé. Parce que sinon, nos yeux vont commencer à se promener et avoir des choses qui doivent être attribuées à la gloire de Dieu et pour lesquelles nous-mêmes nous voulons porter quelque chose. Donc nous avons besoin d'avoir une bonne fondation. Et maintenant, on a dit quelles sont les caractéristiques. On a dit pourquoi il faut les avoir, mais aussi nous avons besoin de connaître les moyens. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est bien beau ce que tu dis là, mais comment on fait concrètement ? Comment ça se passe ? Alors comme je disais, comme on construit sur quelque chose de neuf, il faut avoir un terrain propre quand on commence à construire. Autrement dit, ce que le Saint-Esprit voit dans votre vie et qui ne lui convient pas, il faut le laisser enlever. On ne peut pas dire, Seigneur, je me fonde sur toi et laisser certaines choses dans notre vie. Tout à l'heure, on a eu un don spirituel qui parlait de quelque chose de dur. Il parlait d'impudicité. D'impudicité. Je vous laisse aller chercher dans la Bible ce que ça veut dire impudicité. Vous allez voir que ce n'est quand même pas évident. Et vous allez voir aussi le sort qui est réservé à ceux qui sont impudiques. On ne peut pas laisser ces choses-là dans notre vie. On ne fait pas de compromis avec le Saint-Esprit. On ne dit pas là, ton action s'arrête ici. À partir de là, c'est mon domaine. C'est mon jardin secret. C'est privé. Il y a une pancarte au niveau de la sono où c'est marqué privé. Des fois, on met dans notre cœur, c'est privé. Ici, là, tu ne peux pas venir. Le Saint-Esprit a besoin pour construire des fondations solides qu'on puisse faire table rase réellement. Mais pour cela, il faut être sensible à sa voix. Et souvent, on se dit qu'on n'est pas sensible à sa voix. Non, c'est parce qu'on ne veut pas entendre. C'est parce qu'il y a des choses qui nous disent qui nous font mal. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à enlever. Parce qu'il y a des choses auxquelles nous sommes tellement attachés parce que ça fait tellement longtemps qu'on vit avec qu'on se dit que le jour où ça va partir, on ne saura pas comment faire. C'est comme si on avait des béquilles alors qu'on n'avait pas les pieds cassés. Ces choses-là, il faut les enlever. Ces choses-là, elles n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Et ça fait que nous sommes encore en dehors du royaume de Dieu. Parce que comme j'ai dit la semaine dernière, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alors on a besoin d'un terrain propre. Je relisais hier un document sur les attentats du 11 septembre. Et il disait que lorsqu'ils ont décidé la reconstruction en fait des tours, ils ont fait exploser à la dynamite toutes les anciennes fondations. On aurait pu se dire, vu que lorsque les tours sont tombées, les fondations sont restées, ça veut dire qu'elles sont solides ? Non. Et ils ont fait tout exploser, tout est neuf et là, ils ont reconstruit dessus. On ne peut pas reconstruire sur un terrain qui n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Les moyens pour obtenir une bonne fondation, c'est aussi les bons artisans. Vous qui avez eu la grâce de faire construire votre maison ou d'avoir quelqu'un qui vient travailler dans votre maison, vous savez l'importance que c'est d'avoir un bon artisan. Quelqu'un qui connaît bien son métier. Quelqu'un qui fait les choses avec sérieux, avec abnégation. Quelqu'un qui conduit le projet, le chantier du début à la fin. Quelqu'un qui ne va pas vous abandonner en cours de route. Quelqu'un qui ne va pas vous dire « Ah, aujourd'hui ça ne marche pas ». Quelqu'un qui ne va pas disparaître. Un bon artisan. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Hébreu 11 au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il y allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Elle a de solides fondations. Il nous faut les bons artisans. Il nous faut le bon architecte. La personne qui va réellement construire quelque chose de solide et qui va tenir dans le temps. Dans Éphésiens 4 au verset 11, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Nous avons des ministères qui sont donnés dans nos assemblées. Gloire à Dieu pour cela. Merci au Saint-Esprit de continuer à agir à travers les hommes et les femmes que nous sommes. Ce sont ceux-là, ces bons artisans. Ça veut dire que ça peut être chacun d'entre nous. En théorie, même c'est chacun d'entre nous. Mais nous avons besoin pour cela d'être sensibles au Saint-Esprit. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes assez sensibles ? Est-ce que nous sommes assez malléables pour être ces bons artisans ? Lorsque nous voulons obtenir une bonne fondation aussi, il faut aussi un temps de réflexion. Parce que les choses ne se font pas comme ça, du jour au lendemain à main levée. Il faut réfléchir sur ce qu'on est en train de construire. Il faut prendre le temps. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Lui demander vraiment de savoir où est-ce qu'on construit nos fondations pour que ça tienne. Un autre moyen aussi pour obtenir une bonne fondation, c'est je dirais évidemment d'avoir le bon plan. Parce que si on n'a pas le bon plan, on va construire quelque chose qui sera forcément bancal. Parce qu'on va construire une fondation et on va commencer à déposer quelque chose là-dessus. On va dire « Ah, ça ne correspond pas, ce n'est pas le bon plan ». La parole de Dieu dit que Dieu a un plan pour nous, que ce plan est parfait, que les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors, est-ce qu'on prend le plan de Dieu ou est-ce qu'on prend notre plan à nous ? Est-ce que lorsque nous construisons, lorsque nous posons ces fondations là, on regarde notre plan, on regarde le plan de Dieu et puis on se dit « Ah, le plan de Dieu, c'est un peu long, c'est dur, je ne vais pas atteindre mes objectifs tout de suite. » Alors que mon plan là, ça n'a pas l'air d'être contraire à ce que la parole de Dieu dit. Faisons attention à ça parce que parfois on se ment à nous-mêmes. On prend quelque chose et on le confronte à la parole de Dieu et puis on dit « Ah Seigneur, vraiment, ça a l'air de coller, hein ? Non ! » Si tu veux faire un plan qui marche, des fondations qui marchent sûrement, tu prends une feuille blanche, tu prends un stylo et puis tu dis « Seigneur, maintenant dis-moi quel est le plan ? » Et là, tu dessines le plan, guidé par le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas venir avec un plan qui est tout fait et dire « Seigneur, agrée mon plan. » Parce que j'ai bien réfléchi, j'ai évalué le pour et le contre. En tout cas, ça a l'air d'aller. Je ne dis pas que Dieu ne va pas vous bénir, je dis simplement que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que ce qui va se passer, et moi je crois que c'est comme ça que ça va se passer, c'est lorsqu'on va se présenter devant Dieu. Lorsqu'on sera jugé pour savoir si on a cette couronne de justice-là. Tu vas nous montrer le plan qu'il avait prévu pour nous. On va regarder si c'est conforme à la vie qu'on a vécue et on aura peut-être des regrets en se disant « Ah mince, il y a des choses qu'on a ratées parce qu'on a tellement voulu faire notre plan, parce que souvent les choses prennent du temps. » Et c'est ça qui est précieux pour nous. Parce qu'on n'a qu'une vie. Dans la parole de Dieu, à un moment donné, il a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Donc on n'a qu'une vie. Donc on veut que ça aille vite. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais Dieu, il a tout s'entend. La parole de Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc lui, il fait son plan. Est-ce que nous sommes dans son plan ? Pour avoir une bonne fondation, il faut avoir aussi la bonne méthode. Parce que s'il ne suffit pas d'avoir le bon plan, il faut savoir comment bien l'utiliser. Et la bonne méthode, elle est toute simple, c'est qu'il faut s'attacher solidement au fondement Christ. Il faut s'attacher à Christ. Dans Colossiens 2, verset 6, il est dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. » Dans Hébreu 6, verset 19, il est dit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » Donc il faut avoir cette bonne méthode. Et cette bonne méthode prend du temps. Tout à l'heure, je vous parlais des fondations profondes. Il est dit que les fondations profondes, il faut creuser des tranchées. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut y aller, je ne sais pas comment on appelle ça, à la pioche, et creuser, 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 jusqu'à trouver la profondeur qui sera nécessaire. Il faut aussi avoir les bons outils et les bons matériaux. Les bons outils et les bons matériaux, c'est par exemple le béton armé pour le bâtiment, c'est la sève qui est créée à partir de l'eau qui est tirée de la terre qui permet de nourrir les arbres. C'est la parole de Dieu sous toutes ses formes. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la prière « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. » C'est aussi l'église, nos frères et sœurs. Ils nous aident à grandir. Pour ça qu'il faut s'attacher à une église. Pas juste pour dire « Voilà, on appartient à une église » ou pour dire « Voilà, je paye ma dîme, je suis là, c'est bien. » Non. Parce que les frères et sœurs qui sont dans l'église ont des fondations qui nous permettent d'avancer. En tout cas, moi, je le crois. Mais lorsqu'on cherche une assemblée, il faut être aussi conscient qu'il faut prendre du temps, prier pour que le Seigneur nous dise là où il faut aller. Parce que c'est là qu'on pourra croître et qu'on pourra grandir. Et donc, je vais finir avec les fruits de tout ça, la bonne fondation. Quels sont les fruits de cette bonne fondation? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 11, il est parlé de l'Assyrie, donc le royaume d'Assyrie comme d'un cèdre du Liban. Il l'est dit donc au verset 7 d'Ézéchiel 11, il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Ses racines plongeaient dans une eau abondante et donc on voyait le fruit de cette eau abondante dans la vie de cet arbre, c'est qu'il était beau par sa grandeur et par l'étendue de ses branches. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On puisse être beau à ses yeux parce que fondé en lui. Et lorsque nous avons cette bonne fondation, les fruits que nous développons, c'est simplement, on va reprendre le texte, au verset 21, il est dit « maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle ». Lorsqu'on a une bonne fondation, on est rempli de cet amour-là. Nous sommes des hommes, donc notre amour sera souvent conditionnel. Parce qu'on ne peut pas changer ça, c'est notre nature, c'est nos sentiments. Mais si nous laissons l'amour de Dieu transformés, brûlés notre cœur, nous pouvons aimer vraiment de cet amour-là. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous aurons aussi le discernement et la compassion. « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement ». Pourquoi je parle du discernement ? Parce qu'il faut faire vraiment très, très attention aussi. Et lorsqu'on est bien fondé, lorsqu'on est bien enraciné en Christ, on arrive à détecter des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu. On arrive à le faire. Pas parce qu'on a une puissance particulière, mais parce que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, parce qu'on a la fondation en Christ. La crainte de Dieu est le dégoût du péché. Quant aux autres, au verset 23, « Sauvez-les avec crainte, en les arrachant du feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leurs contacts ». Lorsqu'on est fondé en Christ, on n'aime pas le péché. Ce n'est pas qu'on ne veut pas pécher parce qu'on est légaliste, on dit « Non, il ne faut pas pécher ». Mais c'est qu'on n'aime même pas le péché. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, ça nous fait horreur. On ne tient pas. C'est difficile pour nous. Pour que le péché n'ait pas d'emprise sur nous, pour que le péché glisse sur nous, il faut qu'on ait cette fondation en Christ. Et on verra que le péché ne s'attachera pas à nous. La parole de Dieu, le péché s'attache si facilement. Mais si on est fondé en Christ, il ne s'attachera pas à nous parce qu'on aura horreur de ça. On va se retrouver dans des situations où on va dire « Non, là, moi, je ne veux pas être là. Ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me convient pas. » Et aussi, les fruits d'une bonne fondation, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. La louange à Dieu et la reconnaissance de sa gloire, de sa majesté, de sa force. C'est pour ça que j'aime bien comment il termine, il dit au verset 24 et 25 « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur appartiennent gloire, majesté et force et puissance maintenant et pour l'éternité. Amen. » Si nous sommes ancrés en lui, on ne peut que reconnaître ça quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On peut reconnaître que on dépend uniquement de lui. Que tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne nous appartient plus. C'est Christ qui agit. Et c'est à lui que revient la gloire, à lui seul. Et nous le remercions pour cela. Alors je voudrais dire simplement en conclusion que ce ne sont pas les années d'expérience de vie chrétienne ou notre bonne connaissance théorique de la parole de Dieu qui feront de nous un édifice bien coordonné. Mais c'est bien la qualité de notre fondation spirituelle. Nous avons besoin d'avoir des fondations spirituelles de qualité. Soyons donc sûrs de nos fondations pour ne pas construire n'importe comment. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur mon Dieu, tu es celui de qui vient toute chose. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es le maître, tu es le Seigneur, tu es le roi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te donner toute la gloire. Et Seigneur mon Dieu, nous savons que nous avons besoin de toi en toute chose. Tu as dit que tu étais le Seigneur, nous savons que nous étions les deux.